Les deux combattants savent qu'ils n'ont pas droit au faux pas et restent entièrement focalisés sur leur rival. Aucun d'eux ne voit l'attaque suivante arriver. En piqué, l'aigle royal atteint 320 km à l'heure et il manque rarement sa cible. Ce prédateur aérien n'a peur de rien et n'hésite pas à user de ses serres puissantes pour terrasser des froids, parfois deux fois plus grosses que lui. Un grand tétra est une proie facile. La messe est dite pour le régicide. Mais le roi n'a pas dit son dernier mot. Il prend cet aigle pour un nouveau rival venu le défier. L'aigle, lui, aimerait simplement manger en paix. Pas de chance. Le roi a mal jaugé ce nouvel adversaire et finit par le pousser à bout. Un grand tétra ne recule devant rien pour défendre son royaume. Ce roi trop-pargneux le paiera de sa vie. Deux coques de brouillère, c'est trop pour l'estomac d'un seul aigle. La dépouille du roi déchu fera donc la joie des insectes de la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501